Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour son nouvel épisode sur Destiny 2, la malédiction d'Osiris. Donc, on va revoir du coup Frère Vance qui lui aujourd'hui nous propose les prophéties oubliées. Osiris a écrit ses prophéties oubliées sur ses tablettes à six faces. Vous avez raconté ce qui s'était passé à d'autres personnes, n'est-ce pas ? Effectivement, j'ai une chaîne YouTube, t'étais au courant ? A cacher à l'intérieur un secret pour les gardiens dont il a prédit les exploits. « Prophéties oubliées, verset 1. Deux frères et sœurs clivés par l'espace et le temps. Des reflets qui jamais ne se trouvent esselés. Et la fin de la race aux pouvoirs engoutants. Un chemin souvent vu mais jamais décelé. » Voilà. Et donc, une fois qu'on l'a récupéré, qu'est-ce que c'est ? D'accord. « Culture radio-là, utilisez-la pour charger certaines tablettes de prophéties. L'utiliser sur une mauvaise tablette aura pour effet de consommer cette offrande. S'obtiens dans les coffres et des événements publics. » « Utilisez-la pour charger certaines tablettes de prophéties. L'utiliser sur une mauvaise tablette aura pour effet de consommer cette offrande. S'obtiens en effectuant des assauts, des parties de l'épreuve et des aventures mercuriennes épiques. » D'accord. « Ce sont des amplificateurs de paradoxes perfectionnés et des cultures radiolaires concentrées. » Oui, d'accord. « Culture radiolaires concentrées. » Donc, on a pu voir qu'une culture radiolaires concentrées, c'était le premier. Voilà. « Et donc, utilisez-la pour charger dans les coffres et dans les événements publics. » Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les coffres. Oui, je viens de le... Ah d'accord. « Voir les détails en appuyant sur le clic droit. » Ok, cool. « Complitez une tablette de prophéties en collectant les objets. La bulle d'information de l'objet montrera la progression de chaque collection et où les trouver. » « Un objet rare obtenu dans les coffres des événements publics. Il y avait un événement public en cours. » Je vais l'avoir loupé. GG ! GG, j'arrive, GG. GG, je viens te sauver, GG. Alors, je suis un peu déçu par l'unique événement public qu'il y a dans le jeu à l'heure actuelle. Je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas là pour vous mentir. De toute façon, pour l'instant, je n'ai pas entendu de... « Votre objectif est de contrôler comme... » « De très bon retour. » Elle est très bien, je veux dire, en termes de... Le contenu est frais, c'est clair. Mais la quantité vis-à-vis de la qualité n'est toujours pas là. Ok. Oula, je ne pensais pas que ça allait m'arrêter comme ça. J'arrive ! Ok, parfait. « You did it ! » Non, ne mets pas la deuxième. Mets-en qu'une. Ne mets pas la deuxième, s'il te plaît. On puisse faire l'event. « Succès ! » Non ? Ah, merde. Donc, ce n'était pas celui-là qu'il fallait que je fasse en... Il doit être le premier qu'il faut faire en mode... Si vous le voulez, en événement épique. Mince, 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 mince. Bon, on y va. Je n'ai pas encore réussi à le faire en événement épique. Je suis désolé. Même en dehors, parce que d'une, l'événement... Enfin, il n'a rien à faire sur Mercure. Soit vous l'attendez, soit... Ah, on réessaye. Ok. Ah, merde. C'était le moment où il était... Putain, il est déjà en mode... En mode vénère. L'arme cheatée jusqu'à demain soir. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je cherche un peu de chaleur. Je ne sais pas pourquoi je suis sur soi-là dans la tête depuis ce matin. J'arrive ! Et boum ! Vas-y, c'est bon, je l'ai. Tu l'as aussi ? C'est bien. Je vais essayer. C'est GG en plus qu'il l'a, non ? Non, ce n'est pas GG. Ah, c'est à you. Je suis parti plus loin que prévu. C'est chiant, ce saut. Ça peut durer longtemps. Oh, la vache. Taïo, je clean. Alors, on a fait un test pour le raid. On va finir par y arriver, les gens. Ne vous inquiétez pas. Immuniser. Bonjour. Mais non. Ces gens ne sont pas un problème. Euh. Euh. Il y a une latence entre le moment où je le chope et le moment où... Et... Oh, bah. Mais merde ! Allez ! Ça va bien. Enfin, tu n'as pas de vol. Tu n'as pas de vol. On est lundi matin, il y a une tempête dehors. Enfin, pour moi, on est lundi matin. Événement épique. Ah, bah, cool, on l'a fini en épique. Culture radio-l'air. Génial ! Me rappelle quelques exploits mineurs. Donc, ils l'ont fait en épique. Cool. En tout cas. Bon, bah, voilà. Vous avez été bien meilleur que... Alors, j'adore le fait que... Alors, ça, par contre, c'est un truc qu'il devrait faire sur tous les events. À partir du moment où il est public de coffre. Pardon. À partir du moment où il est épique de coffre. À partir du moment où il est public de coffre, ce serait un peu trop facile. Ouvrez votre inventaire pour voir cet objet à usage unique. Oh. Putain, mais tu me prends par la main. Les offrandes peu communes peut-être échangées auprès de Frère Vance, montre une version rare de l'offrande. Seules les offrandes rares peuvent être utilisées pour faire progresser les objectifs de la tablette des prophéties. D'accord. Alors, là, je montre étape par étape. Une fois qu'il y a une séquence de farm à un moment, je ne vais pas vous embêter à vous montrer tout le farm. S'il faut que je trouve, par exemple, 10 machins comme ça pour la deuxième étape, je ne vais pas vous emmerder à vous montrer les 10 étapes. Je vais faire soit une accélération, soit une ellipse. Ça peut être intéressant d'avoir une accélération, mais ça fait perdre un petit peu de temps aussi quand même. Donc, on verra comment je vais faire. Mais, en tout cas, c'est intéressant. Je ne dis pas non à ce genre de quête. Ah, putain, il en faut 10 ! Il faut que je termine l'événement 10 fois ! Ah bah tiens, bah ! Eh, eh ! On est au bon moment pour dire, on va attendre, quoi ! Alors, c'était marqué aussi dans les coffres. Est-ce que j'ai quelque chose qui me permet de voir les coffres sur Mercure ? Pas encore, hein ? Peut-être sur un autre perso. Bon, on va essayer de se... Ce que je vais faire, c'est peut-être essayer d'en trouver un coffre. Vous savez, les coffres, quoi. Les coffres lambda. Et si j'en trouve un, je le filme et là, je réagirai en fonction de ce que ça donne ou pas. Je pense que c'est une bonne solution pour éviter de vous montrer du farm. Alors, je regarde quand même les différents points où j'en ai vu de temps en temps. Hop. Histoire qu'on fasse ça vite. Bon, c'est une hydre... Non, c'est une hydre classique. On parlait justement, on est... Bon, je suis pas le seul à dire que les hydres ont des boucliers un peu trop pétés. Enfin bon. Là n'est pas la question. En tout cas. Hop. Je regarde par là. Alors, des fois, il y en a un là-haut. Non, il n'y en a pas. Alors, sinon, ça va être là-bas, le dernier que je connaisse plus ou moins. Ah. Voilà, mais il ne semble pas y en avoir. Par contre, il y a bel et bien une graine. Hop. Bon. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Il y en a pas. Ok, bon. Je fais une ellipse et je vous retrouve donc tout à l'heure pour la suite. Oh, je vous aime. Alors, du coup, nous sommes devant un coffre. Autant en profiter. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Non. En tout cas, dans celui-là, il n'y a rien. Ok. Bon, bah au moins, ça met au courant tout le monde. Re, chers amis. Alors, apparemment, on m'a expliqué plusieurs choses. Parce que j'ai posé des questions. Apparemment, donc, il y a à peu près une chance sur cinq de tomber une culture dans un coffre. Classique. Et surtout, ce n'est pas uniquement les events mercuriens. Bon, bah voilà. Ça met comme ça tout le monde au courant. Du coup, si je vais, par exemple... Pourquoi je vais sur Terre ? Parce qu'en ce moment, il y a toujours la poudrière. C'est les derniers jours de la poudrière sur Terre. Du coup, si je vais sur Terre, je peux m'assurer d'avoir... Normalement, assez rapidement, mais des gens sur les événements. Donc voilà. On va faire le test. Je fais le test. Et je vous retrouve à la fin pour voir si j'ai chopé ou non une culture. C'est vrai que ce n'est pas marqué du tout sur Mercure. Et moi, j'avais pensé... Tout est censé se passer sur Mercure. Donc voilà. Je vous retrouve tout de suite. Re, chers amis. Alors, Titan, c'est la folie. J'en ai trouvé, je ne sais pas combien, peut-être sept en vingt minutes. Enfin non, six en vingt minutes. Et le dernier en dix minutes. Bon, c'est quand même pas mal. Les événements vont très, très vite. Énormément de coffres. Donc vraiment, si vous cherchez à le farmer le plus vite possible, je pense que Titan est une excellente option pour trouver un maximum de coffres et d'événements dans un lieu exigu, en fait. Ça, en fait, il y a tellement de coffres au mètre carré sur Titan que ça va très, 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 très vite à farmer ses cultures. Donc à voir maintenant ce qu'il va y avoir ensuite. On va sur Mercure. On va reparler à Frère Vance. On va donc échanger nos dix cultures contre un truc amélioré. Là, vous savez, justement, il parlait de peu commun et de rare. Donc là, on va prendre un truc rare en échangeant nos dix peu commun. Il paraît qu'il en faut 30. Je n'ai pas trop fait gaffe tout à l'heure. Il en faut 30, je crois, pour le truc au-dessus. J'espère que le verset 2 de la prophétie, ce n'est pas ça. J'espère qu'il ne faut pas faire tout le farm pour ensuite débloquer la forge. Parce que ce qu'on fait là, c'est qu'on va débloquer la forge qu'on a pu voir qui a été verrouillée. Donc je peux vous la montrer de loin, même très, très vite. Hop, voilà la forge qui est ici. Donc on va parler à Frère Vance. On va voir ce qu'il accepte de nous... Qu'avez-vous accompli au nom d'Osiris aujourd'hui ? Eh bien écoute, j'ai récupéré tellement de cultures que je peux en faire une culture concentrée. Et ça me prend 15 éclats légendaires ? What ? Vous avez reçu une offrande de prophétie rare. Ouvrez votre inventaire pour voir cet objet à usage unique. F. Utiliser. Les offrandes rares peuvent être utilisées pour faire progresser les objectifs de la tablette de prophétie. Voilà. Verset 1. La tablette de prophétie réagit à vos exploits. Apportez-la à Frère Vance au phare sur Mercure. Mais oui. Pas de soucis. Sagira n'est pas avec vous ? Non ! C'est décevant. Mais va te faire foutre. J'ai tellement de questions à lui poser. Mais elle ne répond pas à mes messages. Prophétie oubliée. Bah oui, tu n'as pas son 06, c'est aussi pour ça. Verset 1 réalisé. Apportez la tablette, donc, comme j'ai dit. Hop, ça s'est fait. Forgez l'arme de la prophétie. Par contre, ça, c'est bien plus intéressant. Forgez la tablette de prophétie. Votre tablette de prophétie est prête à être transformée. Apportez-la à la forge infinie du phare pour l'imprégner depuis puissance. Forge infinie. Bonjour. Forgez l'arme. Crac. Euh, lumière. Ok. Ouh. Quoi ? Il est en train de me dire qu'il faut que je... Engence du jardin. Ah, c'est... C'est particulier comme style. Sans... Enfin, en voulant vous vexer un tout petit peu. Enfin, créateur du jeu, c'est un style assez... Bon, remarque, avec une bonne couleur, c'est pas mal. C'est comme mes cheveux, avec une bonne couleur. C'est mieux. Euh... Hop. Crac. 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 Je fais tellement crac-crac dans la vie. Hop, c'est bon. On est bon. Du coup, une fois qu'on a fait ça... Ben, où elle est ? Ben... Ok, j'ai l'arme. Vance ! Maintenant. Qu'est-ce que je... Ouh ! Verset 3, verset 4, verset 6... Mais le verset 2, il est où ? Celui qui a trouvé Osiris. Celui qui a été envoyé par Ikora pour faire son travail à sa place. Je te calme. Osiris protège le temps et la réalité. Et nous ? Une arme est venue, la vue et fut vaincue. La guerre des trois nobles était perdue d'avance. Le mal, dans sa folie, progressait, convaincu. Mais quelqu'un en combat s'ilustra de vaillance. Je peux prendre les trois ? Non. D'accord. Alors, question. Si je te reparle, tu ne me refournis pas les deux autres. Voilà. Donc, celle-ci serait, en fait... Une culture... Ouais, on recommence ! Et amplificateur de paradoxes perfectionnés. Tu n'es pas en train de me dire qu'il me faut deux machins à 30 ? Vous devez me dire absolument tout sur la forêt infinie. Tout. Je vous accorderai une durée infinie pour me le dire. Amplificateur de paradoxes. D'accord. Il faut que je fasse des... Assauts, des épreuves, des aventures mercuriennes épiques. J'espère que vous ne me les donnez pas en un par un. Parce que s'il faut que je fasse 10 assauts Pour en choper une, Potentiellement, ça peut être très très long. Ok. Bon, bah intéressant. Du coup, on va faire ça au fur et à mesure, chers amis. Puis je vous montrerai les récompenses à la fin. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Excusez-moi. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada